Le nom puissant de Jésus 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 Amen Le nom puissant de Jésus 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 cri de Nazareth, parce que pour eux ils s'attendaient le jour où la fin de temps arrivera pour Satan et ses anges pour donc les précipiter en enfer c'est là leur demeure mais quand ils voient Jésus venir alors ils vont déclarer une prophétie que même les enfants de Dieu ne pouvaient pas vraiment comprendre, tu es venu jusqu'ici pour nous tourmenter avant le temps Satan qui connait le temps et ses démons ils sont en train de beaucoup travailler beaucoup travailler 24 heures sur 24 heures parce qu'ils savent que le temps est très important le temps est quelque chose qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne peut pas perdre du temps sur la terre pour rien parce que Jésus dans son plan, il y aura un temps où il viendra pour enlever son église et pour venir juger ceux qui vont rester après donc la tribulation dis-moi Amen donc ici ce matin nous allons donc comprendre qu'est-ce que le temps le temps dans sa définition c'est la durée dans laquelle se succèdent les événements les jours et les nuits le temps c'est donc la durée dans laquelle se succèdent les événements les jours et les nuits aujourd'hui en tant qu'enfants des dieux nous devrions connaître à quel temps sommes-nous aujourd'hui lorsque nous allons comprendre et connaître le temps que nous sommes en train de vivre ça va nous amener à quitter la dimension de la distraction à quitter la dimension de perdre du temps pour rien nous allons comprendre que nous n'avons plus beaucoup du temps sur la terre alors c'est le temps où nous devons donc s'approcher des dieux pour rechercher ce que nous n'en avons pas pour éviter que lorsque l'enlèvement viendra que nous ne soyons pas enlevés dis-moi même que nous ne soyons pas enlevés et pour notre information notre adversaire le diable a la maîtrise de ce temps notre adversaire le diable connaît réellement le temps où il se trouve aujourd'hui voilà pourquoi nous voyons qu'il ne perd pas du temps il fait tout pour amener à distraire les enfants de Dieu sur la terre pour amener à perdre les enfants de Dieu le temps afin que lorsque le temps viendra ces enfants là ne puissent pas hériter ce que Dieu a promis pour ceux qui devraient l'accepter comme Seigneur et Sauveur Amen donc pour aller un peu rapide je ne voudrais pas vraiment m'asseoir sur ça parce que nous n'avons pas tellement trop du temps quel est le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui qu'est-ce qui doit nous amener donc à comprendre le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui le temps que nous vivons aujourd'hui n'est pas un temps où nous devrons continuer d'être distrait continuer d'être dans la distraction mais plutôt c'est un temps où le Seigneur est en train de montrer ces signes qui prouvent son avenir les pharisiens ont demandé à Jésus de Nazareth Donne-nous un signe et fais-nous un miracle Jésus leur a dit vous savez discerner le jour si ça doit pleuvoir si ça fera beau mais vous êtes incapables de discerner les signes des temps vous êtes incapables de discerner les signes des temps qu'est-ce que les disciples qu'est-ce que les pharisiens voulaient les pharisiens voulaient que Jésus Christ puisse leur donner un signe or Jésus leur a donc ramené à leur faire comprendre que ce signe vous avait été déjà donné ce signe vous avait été déjà donné mais vous n'étiez pas ça veut dire attentif à tous les signes qui montraient que le Messie était déjà là parmi vous dis-moi Amen le Messie était déjà là comment est-ce qu'on devrait connaître l'arrivée du Messie la Bible déclare qu'il y a eu trois mages qui ont quitté j'oublie leur destination plutôt là où ils ont quitté alors ils ont aperçu dans le ciel une étoile qui était en train de briller plus que les autres étoiles or les trois mages avaient déjà la prophétie ils savaient que lorsque vous allez voir cette étoile qui est en train de briller vous devrez savoir que donc celui qui avait été promis qui devrait venir est en train de venir ils sont arrivés donc à Jérusalem ils sont allés vers Hérode pour demander là où on devrait retrouver la prophétie qui devrait montrer exactement où est-ce que le fils de l'homme devrait naître ils ont vérifié dans les écritures et ils ont retrouvé exactement là où le fils de l'homme devrait naître c'est la prophétie qui leur avait donc indiqué là où le fils de l'homme devrait naître mais pour qu'ils quittent là où ils étaient ils avaient remarqué le signe qui avait été dit et parmi ces signes nous pouvons voir dans Esaïe chapitre Esaïe chapitre 7 si je ne me trompe pas à partir de 14 Esaïe chapitre 7 à partir de 14 si je ne me trompe pas Esaïe chapitre 14 non c'est Esaïe 7 14 Esaïe chapitre 7 verset 14 c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe vous voici la Vierge deviendra enceinte elle enfontera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel dis-moi Amen le Seigneur lui-même vous donnera un signe donc c'est au travers de ces signes qui contenaient donc dans les prophéties que nous pouvons lire dans Esaïe chapitre 7 verset 14 que nous pouvons lire aussi dans Esaïe 53 dans Esaïe 11 vous pouvez voir cela vous allez voir que Esaïe est en train de parler de celui qui devrait de celui qui devrait naître Esaïe puis un rameau sortira du trône d'Israël un rejetant naîtra de ses racines l'esprit de l'éternel reposera sur lui l'esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil et de force esprit de connaissance et de crainte si vous voyez ça dans Esaïe chapitre 11 vous allez voir que toutes ces prophéties indiquaient donc l'arrivée du Messie qui devrait naître Amen mais les pharisiens ne connaissaient pas le temps à laquelle qu'ils étaient en train de vivre ça veut dire que c'est le temps où le fils de Dieu était déjà né et il était déjà parmi eux mais eux ils n'étaient pas vigilants ils n'ont pas pu discerner les signes du temps et aujourd'hui nous les enfants de Dieu nous sommes aussi incapables de discerner les signes du temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui si Esaïe a donné la prophétie qui devrait donc indiquer la venue du Messie et que les pharisiens n'ont pas su et voilà pourquoi vous allez remarquer qu'ils l'ont rejeté ils n'ont pas pu rentrer dans la grâce pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas pu Jésus leur avait même amené à leur faire comprendre qu'il leur a montré si vous voulez un signe je vous donnerai un signe de Jonas la Bible dit que Jonas a fait trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson et le fils de l'homme aussi fera aussi trois jours et trois nuits dans le ventre d'un poisson mais toutes ces choses ils ne pouvaient pas comprendre cela pourquoi ? parce qu'ils n'avaient pas en réalité la prophétie ils ne pouvaient pas discerner les signes des temps à laquelle ils étaient en train de vivre à leur temps c'est le Messie qui devrait venir mais à notre temps aujourd'hui quels sont les signes que le Seigneur est en train de nous donner pour nous amener dans le temps que nous puissions comprendre le temps que nous sommes en train de vivre si les trois mages sont répartis à Jérusalem pour aller voir la prophétie ça veut dire pour aller à Jérusalem parce que c'est là où contenait toutes choses dans les écritures il fallait donc aller là-bas pour chercher à savoir où le fils d'aîné devrait vivre pour donc être exactement dans le temps où ils étaient en train de vivre parce que c'était le temps où le fils devait naître maintenant aujourd'hui nous aussi en tant qu'enfants des dieux qu'est-ce qui doit nous amener donc à bien discerner les signes des temps aujourd'hui l'église est distrait l'église est distrait je vais te rappeler quelque chose la Bible déclare que ce qui arrivera au temps de Noé ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du fils d'aînement au temps de Noé les gens mangeaient les gens buvaient les gens se mariaient et mariaient leur fille et dans le temps aussi que nous sommes en train de vivre aujourd'hui les gens vivent tels qu'on est en train de vivre au temps de Noé comme si rien n'était tandis que Matthieu chapitre 24 est en train de s'accomplir pour nous faire rentrer dans les signes des temps Matthieu chapitre 24 si vous pouvez aller lire ça à la maison vous verrez les signes des temps et si vous voyez aussi dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 jusqu'à 2 c'est qu'il nous dit 1 Timothée chapitre 4 verset 1 jusqu'à 2 1 Timothée chapitre 4 verset 1 jusqu'à 2 la Bible dit mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétricure dans leur propre conscience ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu vous pouvez lire ça jusqu'à jusqu'à 4 mais ce qui est très important l'esprit dit expressément dans le dernier temps beaucoup de personnes vont abandonner quelques-uns abandonneront abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons donc ce n'est pas étonnant aujourd'hui lorsque vous voyez dans l'église et que vous étiez en train de prier ensemble avec quelques-uns des frères et des sœurs et tout à coup pour un simple une simple un petit problème ou bien une maladie il perd la foi et il va s'attacher aux esprits aux doctrines des démons ne soyez pas surpris ça c'est l'un des signes qui nous montre que nous sommes en train de rentrer dans le temps où Jésus est en train de nous avertir que je suis déjà à la porte je suis en train de revenir dis-moi Amen je suis en train de revenir ce sont des choses qui se passent fréquemment dans les églises mais comme aujourd'hui les enfants des dieux n'aiment pas lire n'aiment pas connaître les écritures n'aiment pas s'approcher surtout des serviteurs des dieux pour demander les écritures pour leur parler des écritures on aime seulement qu'on leur parle des hérésies qu'on leur parle des choses qui n'ont ni queue ni tête ce n'est que des conneries que les enfants des dieux aiment aujourd'hui qu'on leur parle mais sur les vraies choses de la parole pour leur montrer pour leur faire rentrer dans le temps où nous sommes en train de vivre personne ne s'intéresse sur ces choses mais sinon les signes sont palpables dans l'église mais pourquoi les gens sont voilés parce qu'ils n'ont pas la connaissance parce qu'ils ne connaissent pas ces choses si aujourd'hui il y a les vizingas il y a les orthodoxes il y a ceci les gens abandonnent la foi pour aller s'attacher à des doctrines des démons tout simplement pour une guérison tout simplement pour la richesse tout simplement pour des choses de sement ils abandonnent la foi Amen notre deuxième prophétie ça y est dans 2 Timothée chapitre 3 à partir de 1 jusqu'à 2 Timothée chapitre 3 2 Timothée 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'à 7 rappel leur d'être soumis au magistrat ça c'est titre 2 Timothée chapitre 3 verset 1 sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfarants hautains blasphérateurs rebelles à leurs parents ingrats irreligieux insensibles ça c'est vraiment un démon qui se passe dans les églises l'insensibilité à la parole de Dieu Amen insensibles c'est vraiment un démon qui est en train de régner beaucoup dans les églises insensibles déloyeux les gens ne sont plus ne sont plus fidèles aujourd'hui la fidélité c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui dans les églises vous voyez des gens qui sont des membres des églises ils sont là à l'église mais leur cœur ça veut dire ils sont ils ont un pied dans l'église et un autre pied vous voyez quelqu'un qui vient au culte aujourd'hui demain vous le voyez il est dans un kisinga après demain vous le voyez il est à l'église catholique après demain vous le voyez il est à orthodoxie ça veut dire c'est quelqu'un qui n'est même pas fidèle à la parole déloyeux irreligieux insensibles déloyeux calomniateurs intempérants cruels ennemis des gens des biens traîtres emportés enflés d'orgueil aimons le plaisir plus que Dieu aimons le plaisir plus que Dieu et aujourd'hui nous voyons que surtout la ville de Pointe-Noire aime les fêtes la ville de Pointe-Noire aime les fêtes même les enfants des dieux vous voyez des gens qui viennent à l'église avec une montre qui prient avec une montre qui montrent même le prédicateur depuis le haut de la chair pour lui dire tu as dépassé le temps depuis le haut de la chair on est en train de signaler le prédicateur tu viens de dépasser le temps mais lorsqu'ils vont partir dans les fêtes même si le temps peut dépasser il n'y a pas un problème ils peuvent arriver jusqu'à minuit jusqu'à minuit en train de fêter le plaisir plus que Dieu les gens ne rentrent plus dans l'intimité l'intimité avec Dieu il n'y a plus rien c'est de vaille que vaille que c'est seulement comment on appelle ça c'est 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 remplir de formalités ça veut dire marquer la présence à l'église devant le pasteur afin qu'il ne l'appelle pas pour lui dire je n'étais pas vu à l'église pourquoi tu n'étais pas venu donc il faut marquer mais sinon dans son coeur et dans son esprit son esprit est ailleurs son coeur est ailleurs pendant qu'on est en train de chanter il pense seulement que ce soir je vais aller à la citronnelle ce soir je vais aller à la côte ce soir je vais aller danser avec mes amis pire encore ce sont des amis païens qui n'ont pas dit en lui dis-moi même ça c'est notre deuxième profession ça y est là ça s'accomplit nous voyons comment les gens sont devenus cruels nous voyons comment les gens sont devenus déloyés nous voyons comment les gens sont devenus ingrats nous voyons comment les gens sont devenus rebelles à leurs parents nous voyons comment les gens sont devenus insensibles insensibles dans les églises en ce qui concerne les écritures insensibles c'est une prophétie qui nous fait rentrer dans le temps pour nous montrer que Jésus est à la porte Et j'ai peur de dire Fais attention d'être dans le même rang que les pharisiens Amal Fais attention d'être dans le même rang que les pharisiens Parce que les pharisiens croyaient servir Dieu Les pharisiens croyaient qu'ils avaient Dieu C'était seulement La parure extérieure Mais l'intérieur était bourré Notre troisième prophétie ce matin C'est 2 Timothée chapitre 4 à partir de 3 Oh ça ça me plaît beaucoup 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 5 C'est vraiment quelque chose de très important Très important Car pour moi 2 Timothée chapitre 4 j'ai dit Nous allons commencer à partir de 1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ Qui doit juger les vivants et les morts Au nom de son avènement et de son royaume Prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Reprends, censures, exhortes avec toute douceur Et en instruisant Car il viendra un temps Dis avec moi un temps Il viendra un temps Un temps Où les hommes ne supporteront pas La saine doctrine Mais ayant la démangeaison D'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs Selon leur propre désir Leur propre désir Ils se donneront une foule de docteurs Selon leur propre désir Détournons l'oreille de la vérité Et se tourneront vers les fables Mais toi Sois sobre en toutes choses Supportes les souffrances Fais l'oeuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère Dis-moi Amen C'est quelque chose de très important J'aime cette prophétie Parce que Il y avait un moment Où j'étais en train de regretter J'ai dit Seigneur Mais pourquoi les âmes Sont en train de quitter Malgré les miracles Qu'ils ont vus Moi je croyais Que c'est le miracle Qu'ils devraient faire Asseoir les âmes dans l'église C'est ce que je pensais Je faisais erreur Que les miracles Parce qu'il y a une sœur Qui était atteinte D'une perte de sang Pendant 15 ans 15 ans Qui ne pouvait pas concevoir Le sang s'est arrêté Et elle a conçu un enfant Une belle fillette Mais après Malgré ce qu'elle avait vu Mais elle Elle est partie Mais j'ai compris Que c'est la prophétie Qui est en train de s'accomplir Pour m'amener donc A comprendre Que nous sommes dans le temps Où Jésus est en train De nous montrer des signes Pour nous montrer Qu'il est déjà à la porte Qu'il est en train de venir Ils ne supporteront plus La saine doctrine Mais il y aura Leur propre pasteur Les pasteurs A leur désir Ça veut dire Lorsque tu prêches La répentance Tu es un mauvais Serviteur de Dieu Lorsque tu prêches L'impudicité Non 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 Tu es un mauvais Serviteur de Dieu Lorsque tu prêches Sur la boisson Non tu es un mauvais Serviteur de Dieu Mais lorsque tu prêches Que Dieu va vous bénir Tout le monde s'élève Avec les offrandes Dieu va vous donner Tout le monde s'élève Voilà pourquoi eux Ils aiment Leur propre désir Ils désirent des serviteurs Qui bercent le péché Qui caressent le péché Qui leur encouragent A aller faire du mal Ils n'aiment pas De prédicateurs Comme des gens baptistes Qui ont dit A Hérode Tu as pris la femme De ton frère Tu iras en enfer Parce qu'ils savaient Que Jean Baptiste Devrait être en prison Mais ils n'aiment pas Ce genre de prédicateurs Ils aiment des prédicateurs Qui leur bercent Qui leur parlent Des choses Qui vont vraiment Leur admirer Qui leur parlent Des choses Notre dernier Verset biblique Notre dernière prophétie La dernière prophétie Pas la dernière Ca y est Beaucoup dans la Bible J'ai tout simplement Pris les quatre Donc De Timothée Non De Pierre chapitre 3 De Pierre chapitre 3 De Pierre chapitre 3 Et ça Vous pouvez prendre De 1 Jusqu'à 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 Au dernier passage Vraiment c'est très important De Pierre chapitre 3 Moi je vais prendre A partir de 3 De Pierre chapitre 3 A partir de 3 La Bible dit ceci Sache que avant tout Dans les derniers jours Il viendra des moqueurs Avec leur rayerie Et marchant Selon leur propre conviction Convoitise plutôt Leur propre convoitise Ils disent Où est la promesse De son avènement Car depuis que les pères Sont morts Tout demeure Comme dès Le commencement De la création Ils veulent ignorer En effet que Les cieux existent Autrefois par la parole Des dieux Ainsi Ainsi qu'une terre Tire De l'eau A été formée Au moyen De l'eau Amen Vous pouvez lire cela Jusqu'à la fin C'est vraiment Une prophétie Qui est très importante Qui nous montre Que nous sommes Dans le temps De la fin Le temps Que nous sommes En train de vivre Nous sommes dans le temps De la fin Ce sont les prophéties Qui nous amènent donc A se ressaisir A se repositionner A revoir notre marche Spirituelle A revoir notre vie Parce que si nous croyons En l'enlèvement Et si nous croyons Au jugement dernier Si nous croyons Que Dieu Reviendra Pour venir nous prendre Il nous montre C'est là Dans Matthieu chapitre 24 Qu'il y aura Des pestes Qu'il y aura Des famines Qu'il y aura Des tremblements De terre Qu'il y aura Ceci Qu'il y aura Des choses Qui vont arriver Ça y est Dans Matthieu chapitre 24 Et il y en a D'autres prophéties Que nous venons de lire Quelle est donc La position de l'église Vis-à-vis De ces prophéties Que nous sommes En train de lire Et si je parle De l'église Je parle de toi Et moi Quelle est ta position En Christ En ce net moment On nous parle Esaïe a montré Une prophétie En disant J'ai oublié Le passage biblique Il dit Que si les premières choses Se sont accomplies C'est que les autres aussi Vont s'accomplir Amen Les autres choses Sont au point D'être accomplies J'ai oublié Ce passage biblique Dans la Bible Là où Esaïe Est en train de parler Sur ça Si Les premiers signes Qui ont montré Et la prophétie Qui avait montré Que Jésus-Christ Devrait naître Nous voyons Jésus Naître D'ailleurs Le roi qui était né Il leur a dit Que vous allez voir Un bébé Qui va être Mailloté Par un drap Il va être Donc il a donné Des détails Sur le signe Que les bergers Devraient reconnaître Ce messie Qui devrait naître Et lorsqu'ils sont arrivés Sur place Ils ont vu Ce que L'ange a dit Et ils ont reconnu Que c'était lui Qui était né A base de ces signes Que l'ange avait donc donné Quelle est la position Ta position en Christ En ces nets moments Quelle est ta position En Christ En ces nets moments Quelle est ta position Je pense que c'est le temps De se ressaisir Je pense que c'est le temps Où nous devons examiner Notre vie Revoir notre foi Revoir notre foi Et Je voudrais te dire Quelque chose Il y a des choses Que le Seigneur a dit Dans Marc chapitre 16 Qui doit donc amener Quelqu'un à être sauvé La Bible déclare Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui Qui ne croira pas Et qui ne sera pas baptisé Sera condamné La première des choses Est-ce que dans cette salle Il y a encore des gens Qui ne sont pas encore baptisés Alors si tu n'es pas baptisé Ça veut dire Tu n'as pas encore cru Malgré Malgré tu vas à l'église Malgré tu chantes Pour Dieu Mais tu n'as pas encore cru Jusqu'aujourd'hui Tu ne crois pas Malgré l'état Des versets Des paroles Qu'on prêche à l'église Mais ça prouve Que tu vas à l'église Mais sinon Tu n'es pas à l'église Celui qui croira Qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Dans acte chapitre 2 Lorsque l'apôtre Pierre Est en train de prêcher On a posé la question à Pierre Que ne vont-nous donc faire Pierre leur a dit Répandez-vous Afin que Vous soyez baptisés Et que vous recevez Le don Du Saint-Esprit Là je peux appeler cela Les conditions Qu'il faut remplir Pour être enlevés Ou bien pour être sauvés Il y a des conditions Qu'il faut remplir Marc chapitre 16 La Bible dit Celui qui croira Sera baptisé Mais celui qui ne croira pas Et qui ne sera pas baptisé Ne sera pas sauvé Ce qui nous amène Dans les eaux Des baptêmes C'est lorsque nous croyons C'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ Comme étant Seigneur et Sauveur Personnel de notre vie C'est qui nous amène A recevoir Le don du Saint-Esprit Le Saint-Esprit En nous C'est lorsque nous croyons C'est lorsque nous croyons Et nous recevons Donc le don du Saint-Esprit Mais un jour Le Seigneur m'avait révélé Quelque chose Le Seigneur m'avait révélé Quelque chose Le Seigneur m'avait révélé Quelque chose Sur la foi Le Seigneur m'avait révélé Quelque chose Sur la foi Je ne sais pas là Où j'ai jeté Mon stylo Amen Le Seigneur m'avait révélé quelque chose Lorsque les gens disent C'est lui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé La foi Pour être sauvé C'est un processus La foi pour être sauvé C'est un processus La foi pour avoir le Saint-Esprit C'est un processus Alors si jusqu'à ce matin Tu n'es pas encore baptisé Ça veut dire si l'enlèvement peut venir Maintenant là que nous parlons Tu restes Si jusqu'à ce matin Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit Ça veut dire si l'enlèvement peut venir Maintenant là tu restes Tu passeras par la tribulation Tu passeras par la tribulation Et si Dieu voulant Le dimanche prochain On parlera sur la tribulation On parlera sur le jugement Je crois On va d'abord parler Sur l'enlèvement Et on va parler Sur le jugement dernier Et on va parler sur Toutes ces choses Afin que vous compreniez Parce que si vous ne comprenez pas ces choses Vous allez prendre votre marche spirituelle à la légère Et lorsque l'enlèvement viendra Vous allez rester Tu ne peux pas être dans une église Dix ans Cinq ans Vingt ans Mais tu n'es pas encore baptisé Ça veut dire Tout ce qui se passe dans cette église Tu n'entends rien Tout simplement Tu ne crois pas A l'évangile Tu ne crois pas à l'évangile Dis-moi maintenant Tu ne crois pas à l'évangile Tu ne crois pas à l'évangile Tu n'as pas encore le Saint-Esprit C'est maintenant qu'il faut chercher A voir le Saint-Esprit Tu n'es pas encore baptisé C'est maintenant qu'il faut chercher A être baptisé Mais avant de se faire baptiser Il faut que tu comprennes d'abord Qu'est-ce que le baptême Parce que nous nous sommes fait baptiser A l'église catholique Parce que Nos pères nous disaient Que tu es assez grand Il est temps d'aller se faire baptiser D'ailleurs on nous a d'abord baptisé A trois mois Là où on n'avait pas de conscience Et à douze ans On nous a envoyé à l'église Pour se faire baptiser Et aujourd'hui ce même baptême De l'église catholique Continue dans la conscience des personnes Dans l'enthousiasme Les gens se baptisent Si tu n'es pas encore baptisé Aujourd'hui C'est maintenant qu'il faut se faire baptiser Parce que nous sommes Dans les prophéties Qui nous montrent Que nous sommes déjà Dans la fin du temps Dis-moi Amen Nous sommes dans des prophéties Qui nous montrent Que nous sommes dans la fin du temps Et si tu n'as pas encore le Saint-Esprit C'est maintenant qu'il faut chercher Avoir le Saint-Esprit Mais avant de recevoir le Saint-Esprit Il faut que tu comprends d'abord Que ce qu'est le Saint-Esprit Est-ce que tu as besoin d'abord D'être baptisé Est-ce que tu as besoin d'abord D'avoir le Saint-Esprit Est-ce que tu crois d'abord En l'enlèvement Est-ce que tu crois En l'enlèvement Un jour Moi j'ai dit à l'église Lorsque le Dieu A donné la mission à Noé Le jour là Même les bénis là sont morts Le jour de Noé Les bénis sont morts Mon petit-fils là Il est mort A cet âge Les femmes qui étaient enceintes Étaient mortes Ceux qui avaient 13 ans Ceux qui avaient 14 ans Ceux qui avaient 20 ans 19 ans 100 Ils étaient mortes Toutes ces personnes Parce qu'ils avaient fermé les oreilles Lorsque Noé était en train de prêcher Et si les enfants de Noé Ont été sauvés C'est parce qu'ils ont écouté leur père Pas en tant que père biologique Mais en tant que père spirituel Enceiné à tout moment Parce que c'est lui Qui est en train de leur Enceiné la parole Mais si vous vivez Dans une maison Là où il y a un serviteur de Dieu Et que vous Ne comprenez pas Et que vous Ne pouvez pas Saisir cette opportunité De chercher A écouter Ce qu'il est en train de dire Ce n'est pas sa parole Mais c'est Dieu Qui est en train de placer Ses mots dans sa bouche Pour chercher à vous Sauver Dis-moi Amen Amen Et si vous n'êtes pas sauvés C'est à cause de votre propre faute A cause de votre propre faute J'étends vers la fin Il y a un passage biblique Qui m'intéresse beaucoup Dans acte chapitre 17 Acte chapitre 17 Acte chapitre 17 A partir de 21 Or Tous les Athéniens Et les étrangers Demeuraient à Athènes Ne pensaient Plutôt Ne passaient leur temps Qu'à dire Et à écouter les nouvelles Les habitants d'Athènes Ne passaient leur temps A dire Et à écouter les nouvelles Et c'est ce que l'église Est en train de faire aujourd'hui Il y a des zones De l'autre côté Mais l'église Est incapable de dire Qu'est-ce que les écritures disent Par rapport au temps Où nous sommes en train de vivre Aujourd'hui Parce que J'ai dit au début Que le temps C'est tout simplement La durée Et plutôt La durée dans laquelle Se succèdent les événements Jour et nuit Nous voyons que le temps Que nous sommes en train de vivre Les événements Se succèdent Il y a un temps Où il y avait Là Le tremblement des terres En Haïti Il y a un temps Où il y avait Le tremblement des terres Je ne sais pas si c'était Au Japon Où il y a eu Beaucoup de gens Qui sont morts Dis-moi Amen Il y a un temps Où il y avait La peste Il y a un temps Où il y avait Les maladies Et aujourd'hui Le temps où nous sommes En train de vivre Aussi nous voyons Une maladie Qui est en train de faire Tomber le monde entier Les grandes puissances mondiales Elles sont en train de gratter la tête Aujourd'hui A cause de ce temps C'est la durée Dans laquelle se succèdent Les événements Les jours Et les nuits Aujourd'hui C'est une journée La journée va bientôt finir On va dormir Demain C'est un autre jour Et je voudrais te dire une chose Que personne ne savait Un jour Qu'on devrait être confiné Dans les maisons Alors si tu passes Ton temps A écouter Et à dire Ça veut dire Tu acceptes Que le diable Te fait passer le temps Parce que lui Il connait le temps Il connait bien le temps Il sait Que moi j'irai en enfer Voilà pourquoi Aujourd'hui Les canards Les plus Ce sont devenus Moins chers 15 000 A l'époque C'était 300 000 Pour avoir une parabole Aujourd'hui Les équipes Du football Ne fait que se succéder Aujourd'hui C'est un autre championnat Demain C'est un autre championnat Après demain C'est un autre championnat Donc ce sont des choses Que le diable Est en train de faire Tout simplement Pour faire passer le temps Mais pour les aigles Je dis bien Pour ceux qui ont l'oeil Sur les écritures Le diable ne pourra Jamais le faire passer le temps Dis-moi même Jamais Le diable ne pourra jamais Le faire passer Parce que ceux-là Chaque matin Ils ont l'oeil Sur la prophétie Ils surveillent le temps Ils sont attentifs Dès qu'ils voient Une prophétie s'accomplir Ils savent Que le somme Rentrait dans le temps Aujourd'hui La prostitution Est devenue Est devenue comme Une monnaie courante Aujourd'hui Des petites filles Et je l'ai même dit A l'église Que pour voir encore Une fille De 16 ans vierge Aujourd'hui Même 18 ans vierge Si je pouvais appeler Une sage femme Venir à l'église Salmounou Baou 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 Nios Ça sera difficile De trouver Même 3 sœurs Qui sont vierges Tout le monde Ont déjà connu les femmes Les hommes Tout le monde Ont déjà connu les hommes Si on devrait tester Tous les hommes Qui sont à l'église Pour voir si exactement Ce sont des gens Qui n'ont pas encore Connu les femmes C'est difficile Tout le monde Ont déjà Ils sont dans la fornication Ils sont dans La publicité Ils sont dans Des bébés Sans pourtant savoir Que c'est une manière Que le diable Est tenté de nous faire Passer du temps Non Pas nous Mais qui est en train De vous faire Passer du temps Dis-moi Amin Il est en train De vous faire Passer du temps Le temps Est très important Donc moi J'ai compris Quelque chose Il y a un homme De Dieu Qui a dit Si vous voulez Savoir un homme Sérieux Voyez seulement Son brin Regardez ici S'il a une montre Si vous voulez Savoir un homme Sérieux Un homme Ordonné Regardez seulement Sur sa main Amin Ça m'a fait très honte Et j'ai décidé D'agiter une montre Parce que le temps Dans la journée Il faut savoir Qu'est-ce que tu as fait Dans la journée Depuis le matin Jusqu'au soir Si tu as fait Quelque chose Pour toi-même Est-ce que tu as Aussi fait quelque chose Pour ton âme Et pour ton esprit Si tu peux Regarder la télé Depuis le matin Jusqu'au soir Est-ce que tu as Regardé dans les écritures Quelque chose Qui doit contribuer A ta marche spirituelle Pourquoi aujourd'hui Il y a des karachika Vous savez Il y a même d'autres chaînes Que je n'aime pas voir Parce que Lorsque vous regardez Sur ces chaînes On vous balance Des karachika Depuis le matin Jusqu'au soir Ça ça finit On remplace une autre Regardez les canals Plus aujourd'hui Si vous voulez Passer du temps Prenez seulement Le canal Plus Vous n'aurez pas besoin De rechercher des films Quand un autre film Finit On remplace un autre film Quand un autre film finit On remplace un autre film Et ce sont des films Qui t'attirent Ce sont des films Qui te font asseoir Qui te mènent là Tu dois rester là Depuis le matin Jusqu'au soir Et il y a même Des femmes mariées Qui vraiment Qui prennent leurs deux pieds Ils mettent sur la tablette Avec la télécommande En train de regarder Tandis que son mari Était parti au travail Il ne connait pas Que son mari Reviendra pour venir Manger Je dois préparer Ou prendre soin des enfants Devant la télé Si c'est les matchs Vous allez les chercher Si c'est les séries Vous allez les chercher Là où les gens S'embrassent A n'importe quel moment A chaque seconde A chaque minute Si vous demandez Si vous avez besoin 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 Les gens s'embrassent Les événements Se succèdent Les jours Sont en train d'avancer La Bible déclare Rachetez longtemps Car les jours sont mauvais Nous devrons racheter Le temps Car les jours sont mauvais Rachetez longtemps Le diable Il voit Jésus Il dit Tu es venu jusqu'ici Pour nous tourmenter Avant le temps Le diable ne dort pas Le diable est comme les Chinois Qui ont construit Un hôpital En onze jours De trois kilomètres Onze jours Le diable Si vous pouvez savoir La signification De rôder Rôder Prenez le dictionnaire Et allez-y Voir La signification Que signifie rôder La définition du mot rôder Le diable rôde Comme un lion rougissant Ça veut dire Quelqu'un qui rôde Il n'a pas de repos Il peut aller se reposer Pour une journée Mais demain Il reviendra Il rôde tout autour De ta porte Si ce n'est pas l'impudicité C'est le vol Si ce n'est pas le vol C'est la cupidité Si ce n'est pas la cupidité C'est la convoitise Si ce n'est pas la convoitise Il est en train de rôder Lui son problème Il veut que tu ouvres la porte Pour qu'il te fasse tomber Satan n'est pas venu Une fois seulement Devant Jésus Pas deux fois Mais il est venu Trois fois Il est venu rôder Tout autour de Jésus Pour le faire tomber Qu'est-ce que tu fais De ton temps ? Qu'est-ce que tu fais De ton temps ? L'enfer existe Le ciel aussi existe Pour notre information Dis-moi même L'enfer existe Et le ciel aussi existe L'enfer existe Et le ciel aussi existe L'enfer existe Et le ciel aussi existe C'est par la foi Que Noé divinement Avertit des choses Qu'on ne voyait pas encore Et saisit D'une crainte respectueuse Construis-y une arche Pour sauver Sa famille Si tu prends ces choses A la légère Mais moi je sais Que ça va arriver Le jour de l'enlèvement Je ne serai plus Pastel Je serai dans le rang des brévilles Dis-moi même Je ne serai plus Papa Qui donne 100 francs Ici chaque matin Pour le pain Parce que Mais L'attitude D'un enfant de Dieu Qui écoute la parole Vis-à-vis des prophéties Qui l'entend Parce qu'on lui fait Rentrer dans le temps Et on lui ouvre les yeux Pour lui faire comprendre Que le temps Où tu es en train de vivre C'est le temps Où tu ne peux plus Perdre du temps De revoir De s'examiner De revoir Ta marche spirituelle La Bible dit Que Noé Divinement avertit Des choses Qu'on ne voyait pas encore Saisit d'une crainte Respectueuse Et il a commencé De travailler Ce n'est pas le temps Ce n'est plus le temps De perdre du temps Mais c'est le temps De travailler Pour notre salut C'est le temps De travailler Sur les vertus Que nous n'en avons pas C'est le temps De revoir De revoir Commence à travailler Tu n'as pas la foi Commence à travailler Tu n'as pas Le Saint-Esprit Commence à travailler Noé quand il a entendu Que Dieu Va venir détruire ce monde Il était saisi D'une crainte respectueuse Au-dedans de lui Il commence à respecter Cette foi Il commence à prendre En sa vie au sérieux Et il a commencé De construire 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 l'âge C'est construire Ta vie spirituelle Revoir ta marche Espirituelle Tu n'es pas encore baptisé Revoir Tu n'as pas encore Le Saint-Esprit Revoir Tu n'as pas encore ça Revoir Tu n'as pas encore ça Revoir Qu'est-ce que tu n'en as pas Dans la marche spirituelle Que tu dois revoir Afin que Lorsque l'enlèvement Viendra Amen Dis-moi Amen Ça j'ai fini Je vous promets Ça j'ai fini J'ai fini Écoutez ça Ça j'ai fini De Tessaloniciens De Tessaloniciens Chapitre De Tessaloniciens Chapitre 5 Ça vous pouvez aller lire Ça à la maison Pour ce qui concerne Le temps Et le moment Vous n'avez plus besoin Qu'on vous en écrive Car vous avez bien Vous-même Que le jour du Seigneur Viendra Comme un voleur Dans la nuit Amen Comme un voleur Dans la nuit Dis-moi Amen Comme un voleur Dans la nuit Le jour du Seigneur Et vous allez encore voir Romain chapitre 13 Verset 11 à 14 Romain chapitre 13 Verset 11 à 14 Vous allez encore voir C'est là à la maison Romain chapitre 13 13 11 à 14 Romain chapitre 13 11 à 14 Cela importe d'autant plus Vous savez en quel temps Nous sommes C'est l'heure De vous réveiller Enfin Du sommeil Car maintenant Le salut Est plus près de nous Que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Le jour approche Depuyons-nous donc Des oeuvres de ténèbres Et revêtons les armes De la lumière Marchant honnêtement Comme en plein jour Loin des orgies Et des livronnieries De la luxure Et de la débauche Des querelles Et des jalousies Mais revêtez-vous Du Seigneur Jésus Christ Et n'ayez pas soin De la chair Pour en satisfaire Les confrontations Dis-moi Amen Que Dieu nous bénisse tous Ce matin Pour cette parole Que nous venons Donc d'entendre Amen Nous venons donc Entendre En quelques mots Que le Seigneur Nous a placé Sur le temps de nous Sous-titres par Jérémy Diaz